bonjour à tous alors aujourd'hui je vous fais un tutoriel pour mon everyday make-up mon make-up que je fais tous les jours en ce moment en ce début de printemps j'espère que ça vous plaira c'est un make-up qui est assez facile à réaliser et j'espère que ça vous donnera des idées je vous laisse avec la vidéo on va commencer tout de suite alors j'ai déjà appliqué un correcteur au niveau de mes tâches et mon anti cernes ainsi qu'une bb crème pour unifier mon teint et du coup on va travailler directement les yeux je pense que vous n'aviez pas besoin de voir en détail comment je travaille mon temps donc j'utilise la mood stroke addiction shadow palette de chez unique c'est la numéro 3 et avec mon pinceau à ombre à paupières je vais utiliser la couleur déterminède pour appliquer sur la totalité de la paupière mobile je travaille bien là la couleur pour ce soit vraiment uniforme c'est important ensuite je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin et je vais travailler avec la couleur smitten de la palette de unique qui est un phare très clair et très irisé et je vais venir poser ça en coin interne de mon oeil ça va apporter beaucoup plus d'éclats à mes yeux ça va venir réveiller mon regard on voit tout de suite j'ai l'air moins fatigué je vais utiliser ensuite le mootstruck précision pencil de chez unique qui est un crayon et je vais venir tracer mon trait d'aligner j'ai pas l'habitude de tracer de cette manière en général j'étire ma paupière je trouve ça beaucoup plus facile mais là pour vous j'ai essayé de faire un effort donc j'espère que ça va pas être trop horrible en tout cas c'est laborieux je suis désolée je viens ensuite relier en fait mon ras de cils inférieur et mon ras de cils extérieur supérieur pardon ensuite je vais travailler mes sourcils avec un autre crayon de chez unique qui est le mootstruck brown précision et donc là c'est la couleur dark il ya trois couleurs différentes donc light médium et dark moi j'ai pris la dark parce que ben j'ai le sourcil très très foncé donc je viens dessiner le contour de mon sourcil avec et je viens couvrir les petits trous qu'il peut y avoir histoire d'avoir les sourcils parfaits ensuite avec la brosse qui se trouve au dos du crayon vient brosser pour déjà pour donner la forme correcte à mon sourcil et ensuite je vais venir brosser encore une fois mais avec le mootstruck precision brown gel qui est un gel à sourcils qui va me permettre de non seulement diffuser la matière uniformement histoire de surface naturelle mais ça va me servir aussi à retenir le mes sourcils tel quel dans cette position là on va dire pour pas qu'ils retombent pendant la journée ensuite on va appliquer le fameux mascara 3d fiber la chasse plus unique je vais l'appliquer mais je vais pas énormément faire attention au volume etc parce que c'est vraiment un make-up de tous les jours donc je vais pas chercher le volume extrême mais je l'applique pour que vous voyez quand même à quel point il est sympathique ce petit mascara donc je commence par la première étape j'applique le gel comme un mascara en fait j'utilise ensuite les fibres à appliquer mais juste au niveau des longueurs pas au niveau de la racine des cils et je vais laisser sécher pour que les fibres commencent à s'accrocher donc c'est pour ça que je fais un oeil après l'autre et ensuite je passe à la troisième étape qui est de réappliquer du gel au niveau de mes cils je passe un petit coup au niveau du bas histoire de pas avoir l'air bizarre et je vais venir brosser mes cils du bas pour enlever l'excédent de gel qu'il pourrait y avoir je passe à l'autre oeil et voilà ensuite je vais travailler mes joues on va commencer par un bronzer qui est celui de Too Faced chocolate soleil qui est un bronzer magnifique qui est pigmenté mais juste comme il faut j'utilise un pinceau d'orant et je vais venir diffuser mais très légèrement la matière au niveau du bas de mon ossature en fait j'ai pas envie de faire un contouring à la kim kardashian donc je fais vraiment un truc sympathique naturel j'en applique aussi sur la racine de mon front pour que ça fasse un effet vraiment j'ai bronzé tout à l'heure au soleil mais encore une fois très léger je ne veux pas de démarcation et je vais venir relier pareil au niveau des racines de mes cheveux mon travail que j'ai fait sur le front et sur les joues je vais venir utiliser la chocolate soleil aussi pour travailler mes yeux donc je prends un pinceau fard à paupières qui est assez fluffy et je vais venir le poser au niveau de ma paupière du dessus de ma paupière en fait et je vais venir estomper pour un effet naturel c'est légèrement plus foncé que le fard que j'ai utilisé en paupière mobile du coup ça va venir apporter une dimension à mon oeil du coup ça va le faire ressortir maintenant je passe aux lèvres avec l'encre à lèvres donc stiff upper lip stain de unique c'est la teinte soltry il me semble donc c'est vraiment une encre c'est très liquide et je vais l'appliquer ça se voit énormément on dirait du sang c'est horrible c'est tellement liquide que du coup quand c'est une couleur rouge comme ça on dirait du sang donc je l'applique sur la totalité de mes lèvres et ensuite je vais laisser sécher et ce qui est génial avec cette encre à lèvres c'est qu'une fois qu'elle est sèche il n'y a aucun transfert vous pouvez faire des bisous vous pouvez boire votre café il n'y aura pas de traces de lèvres sur la tasse et ça c'est vraiment génial voilà le résultat en chant et en musique je suis contente de mon résultat donc je chante et je vais venir finir mon teint en posant un highlighter donc c'est le marine manizer de The Ball que j'adore qui est super lumineux et je suis super dégoûtée parce que l'autre jour il est tombé par terre et qu'en fait il s'est explosé dans sa boîte donc c'est des millions de fragments d'highlighter voilà je vous montre et je suis un peu dégoûtée mais je continue à l'utiliser quand même et donc du coup je vais l'utiliser avec un pinceau oeuf de chez Real Techniques et je vais en poser au niveau de mon nez au milieu sur l'arête du nez je vais en poser au dessus de mon ossature de la joue histoire de donner cet effet lumineux des joues et ensuite je vais en poser juste en dessous de mon sourcil sur l'arcade sourcilière pour pareil donner une dimension lumineuse au moment où je bouge voilà pas besoin d'en mettre beaucoup c'est ça qui est sympa avec la highlighter et c'est au moment où on se déplace, on bouge, on parle que ça apparaît, que ça se voit et c'est super joli pour finir je vais en déposer au niveau de l'arcade de cupidon histoire de mettre en valeur le haut de ma lèvre et en fait ça donne l'impression d'avoir des lèvres un peu plus volumineuses que naturelles et du coup ça ne peut pas me faire de mal pour finir je vais venir utiliser un blush un fard à joues, c'est celui de chez Sleek qui a une teinte magnifique pour les peaux médium comme moi pour les peaux dorées comme moi c'est un orange légèrement rosé j'aime trop cette couleur par contre il est ultra pigmenté donc il faut faire attention et je l'utilise avec un pinceau blush de chez Zoéva donc j'en mets entre l'endroit où j'ai mis du bronzer et l'endroit où j'ai mis l'highlighter c'est vraiment entre les deux que ça se place et ça va venir unifier les trois couleurs voilà le résultat donc l'image n'est pas super la prochaine fois normalement ça ira mieux j'espère que ça vous plaît si vous voulez voir une photo de meilleure qualité de ce maquillage j'en ai laissé une sur mon Facebook et sur mon Instagram donc vous avez le lien juste en haut n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous fais de gros bisous à bientôt à bientôt